Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour un nouveau vlog. Donc aujourd'hui nous n'avons que Soren puisque il est à l'école le mercredi matin. Nous sommes le mercredi 16 donc on l'a récupéré hier soir. Hier soir on s'est fait une soirée pop-corn. Tranquille, attention le fil. Et là en fait je vais l'emmener dans un hôtel Disney en fait pour qu'il puisse aller jouer avec ses petites cousines et ses deux petits cousins dans les jumeaux. Donc voilà, on est toujours un peu dans le speed ici. Sauf que je voulais absolument vous présenter quelque chose avant de partir parce qu'il faut absolument que je renvoie un message d'A Soumya à la peau. J'ai reçu son colis, c'était 5 ou 10 si je ne me trompe pas. Mais j'étais sur une série de soirées donc je ne pouvais pas tout ouvrir. Et la peau elle en est en attente et je comprends et même moi j'en peux plus d'attente de tout ouvrir. Ouais, de tout ouvrir. C'est trop beau. Allez, assis-toi pour manger proprement et attention mon fil. Donc Soumya en fait c'est une abonnée qui avait notamment participé, alors ça remonte à 5-6 ans en arrière je dirais. J'avais fait un espèce de jeu concours pour l'anniversaire d'Ilan en fait. Je vous avais demandé si vous souhaitiez lui faire des cartes et on devait tirer au sort une carte favorite entre guillemets. Et finalement, il a perdu encore 1-6 ans et finalement les cartes étaient toutes magnifiques, impossible de faire un choix. Donc du coup j'avais décidé d'envoyer un petit cadeau à chacune d'entre vous. Et donc Soumya ça part de là et elle me contacte en fait sur Instagram au début. Elle me dit tu ne te souviens pas de moi ? Et je lui dis non, je ne voyais pas d'historique parce qu'en général quand je parle souvent avec vous, j'ai l'historique des conversations. Et là il n'y avait absolument rien et donc c'est là qu'elle m'a remémoré effectivement Ilan et à l'époque elle n'avait pas Instagram pour remémorer un peu le truc. Enfin pour vous mettre dans le bon sens. Et du coup elle me dit que chez Noz, ils ont sorti une petite pochette comme celle-ci, maléfique, donc je ne l'avais absolument pas vue. Moi sur Noz, j'avais vu dans le hall de Mel de la chaîne Happy Together 17, une trousse qui était Mulan, si je ne me trompe pas, qui était déjà très très belle. Mais maléfique quoi, maléfique. Elle est trop belle. Donc elle m'a dit de regarder, parce qu'au début je lui ai dit bah écoute je vais essayer de voir sur les pages Noz et compagnie si j'ai la trouille. Elle m'a dit non non, bah te spoil pas, je vais essayer de te l'envoyer. Et je suis trop contente. Déjà ce petit cadeau-là, trop trop contente. Mais elle m'a glissé en fait plein de petits paquets à ouvrir. C'est pour ça que je voulais absolument les ouvrir en vidéo. Ça ne va pas seulement que je mange parce qu'on ne va pas être à l'heure, je te le dis. Donc je vais pouvoir tout sortir parce que la pauvre elle attend que je lui dise si tout me plaît. Ça c'est le bourrage du papier. En plus la trousse est vraiment assez grande. Je pense que je vais mettre mon appareil photo dedans cet après-midi pour l'emmener pour filmer un peu au jeu. Et je la trouve tellement belle quoi. Franchement magnifique. Quand on va aller à Disney par contre, quand on va prendre les trucs particulièrement, ça va prendre la bouteille. Ok. Ok, ok, ok. Donc je vais tout vous sortir. C'est mieux. Ouais. C'est quoi ? Je crois que je m'en trouvais. Ouais mais c'est quoi qui est dessus ? Qu'est-ce qu'il y a à dessiner dessus ? C'est quoi ? Ce sont des... C'est quoi ça ? Les étoiles. Les étoiles. Il y avait une base. Alors, elle m'a laissé une petite planche comme ceci de stickers et je suis trop contente. A voir comment ça fonctionne mais j'ai l'impression que vous pouvez mettre un message et ensuite remettre, vous savez, le... La truc, vous savez, pour protéger ce que vous écrivez et je suis très contente puisque c'est la fée clochette. Maman c'est quoi ça ? Donc très joli. Ensuite, elle m'a envoyé un crayon. Ah bah je peux mieux le découvrir parce qu'en plus, donc je reçois son colis. J'étais trop pressée. Donc avec une clé de maison, j'ai essayé d'ouvrir un peu le colis. Et c'est vrai que je me suis aperçue qu'il y avait des paquets qui étaient fermés. Donc je voulais absolument les découvrir avec vous. Donc un stylo comme ceci mini. Vraiment trop trop chouette. Là comme ça. Elle m'a fait deux petites cartes. Donc moi je lui avais dit quand elle m'envoyait la carte de bien vouloir me mettre des choses qu'elle aimait bien. Parce que j'aimerais, je vais lui faire, c'est pas j'aimerais, c'est que je vais lui faire un colis retour. Bijou 5, ça va là-bas. Et donc elle m'a marqué dans une petite carte comme ça, étoilée. Et j'aime toujours autant les cartes. Coucou c'est Soumya, je t'envoie la pochette magnifique et quelques cadeaux. J'espère qu'ils vont te plaire. Pardon, les paquets sont numérotés. Je suis toutes tes vidéos, tu es une personne gentille et sincère. Continue comme ça, je te remercie beaucoup déjà pour ton petit mot. Et dans l'autre que je vais garder pour moi, en fait elle m'a fait juste une petite liste comme je lui ai demandé. Voilà, une petite carte comme ceci, où elle m'a marqué des petites choses qu'elle aime bien. Voilà, de façon à ce que je puisse, comme je la connais pas forcément, elle va m'attraper à mes vidéos, mais moi je connais pas ses goûts. Ce qui va me permettre de lui faire une petite box retour. Donc ça je vais coller ça dans mon agenda et je vais trouver au fur et à mesure. Alors, donc les paquets sont numérotés, numéro 2, numéro 5, numéro 4, numéro 5, numéro 1. Donc pour les lèvres, euh, pour les mains, pour les lèvres, n'importe quoi, j'ai un puissant. Pour les lèvres, donc je pense que pour les lèvres c'est gros. Je dirais peut-être un gloss et l'autre, par contre c'est un gros carré. Pour les mains, après je dis pour les lèvres, je ne sais plus du tout. Je m'obscule là, est-ce que j'ai dû voir pour les lèvres quelque part en fait ? Pour le bain ? Ah, pour les lèvres, c'est pour ça que je suis en train de me dire une fois. Donc pour les mains, donc ça paraît très plus logique, peut-être. Peut-être, peut-être, ah peut-être un gel antibactérien et une crème pour les mains, peut-être. Assieds-toi pour manger bébé, on va pas être en avance, je te le dis. Mais on n'a pas besoin d'être en avance. On est toujours en retard, à un moment donné, il faudrait peut-être qu'on arrive à l'heure, à un rendez-vous. Alors, Beubalti, je ne connais absolument pas. Vous ne voyez pas en revue ? Oui, mais Tata va nous attendre au citron et c'est bien un gel main nettoyant. Donc ça en ce moment, on va vous dire que c'est utile, je pense que je vais l'emmener d'ailleurs cet après-midi. Ça va nous servir, surtout avec les jujus. Et ça sent le citron a priori. Les agrumes. Ah, c'est totalement fermé. Mais bon, c'est un gel pour les mains. Donc ça, très très bien. Notamment quand vous avez des enfants et que vous les enlèvez dans des endroits publics. Et la petite crème pour les mains, c'est de la marque Beauty Formulas. Formulas ? Formulas. C'est un 30ml, c'est au cranberry. Donc fruits rouges, ça doit sentir extrêmement bon. Numéro 2. Attends, c'est auperculé aussi. Je ne vais pas l'ouvrir tout de suite parce que j'en ai trois d'ouvrir dans mon sac à main. Mais voilà, tu suis mes vidéos, donc tu sais à quel point j'aime les crèmes pour les mains. Donc elle sera utilisée avec grand plaisir. Donc pour l'instant, très très bien. Donc pour les yeux. Numéro 5. Ah non, c'est numéro 3. Voilà, voilà. Pour les yeux. Il me met du maïs partout, une attaque de maïs, un crayon et peut-être un petit fard. Un crayon et peut-être un petit fard. Maman, je vais te donner un peu. Je ne sais pas si vraiment j'ai des ronds. J'ai un tout. Alors, écoutez, c'est très très cool. Alors Nocibe, je connais la marque bien sûr, mais la deuxième je ne connais pas du tout. Alors, de la marque Nocibe, nous avons un... Ah bah, il n'y a peut-être pas ça. My Sweetie Romance. Donc ça, je pense que pour le printemps, ce sera cool. C'est un petit crayon assez clair comme ceci. Donc très très bien. Ou même, vous savez, pour faire une base. Donc parfait. Et ensuite, une ombre à paupières de la marque Colistar. Je ne connais pas du tout cette marque. Il fera l'occasion de la découvrir. Il s'assoit dessus ? Non, il s'est carré dessus. C'est la taille numéro 56. Donc je pense que c'est un neutre. Il veut l'écraser, je crois. Il veut l'écraser ? Allez, mange bébé, on va être en retard. On va être en retard. Mais ça, c'est pas grave, ça nous a... Oui, pourquoi il se colle dessus ? Mais qu'est-ce que tu fais ? Il se parfume au maïs. Comme la merguez, comme la merguez. La merguez, ouais. Oh, il est beau. Il est magnifique. Il est super beau. Alors ça, top. Top, top, top. Il est magnifique. Franchement, il est super beau, quoi. Je ne sais pas si vous allez voir. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Attention le fil, 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 Il est super lumineux, il est super beau et il est assez neutre en fait, je ne sais pas comment dire ça, mais vraiment trop trop joli, quoi. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Ouais, la couleur reste. Ouais, ben on va mettre ça à la poubelle, hein, je ne sais pas. Donc top aussi, je suis ravie. Sans faute, sans faute, en plus, moi, pareil, j'aime beaucoup les couleurs neutres. Je vais mettre ça de côté. Ah, c'est bon, là, on va ranger. Ah. On a été au combien, là, du coup, je fais ça, c'est petit, non ? Numéro 4. Non, numéro 3. Jolie couleur pour les lèvres. Ben, certainement un... Mais je ne peux plus. Peut-être un jumbo pour les lèvres ? Un jumbo, c'est pas facile avec soi. Attends, moi, Yannou. Mais demain, je reprends sur une salle de matinée. Qu'est-ce qu'il y a ? Oh, c'est un truc... Mange, 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 mange. Yannou, c'est pas grave, on est en retard. Non, on est tout en retard. Un retard de plus de moins. Alors, de la marque Messenda Milano, pareil, je ne connais pas. Extrême mat, rouge à lèvres, liquide mat, longue tenue. Effectivement, c'est une teinte nude comme ceci. Moi, c'est dans les teintes que j'aime bien. Hop. Ah ouais, très jolie couleur. Pareil, pour le printemps et tout, ce sera cool quand on pourra retirer les. Ah ouais, j'aime beaucoup. Un très joli nude, un peu rosé comme ça. Très sympathique. Il sent rien de spécial. Bon, parfait. Je pense qu'elle a dû avoir cette marque-là chez Nose. Parce qu'elle m'a parlé de Nose, mais moi, comme je l'ai dit, on y va assez rarement. Non, c'est pas ton truc. Toi, moi, j'étais maïs là. Mais, c'est bien, il y en a énormément. Ben, mange ton cordon bleu. Pour le bain. Enfin, quoi qu'il soit, on va peut-être me chier. Pour le bain. Pour le bain, pour le bain. Alors, les délices. Oh là là, senteur coco. Donc, on a un savon parfumé tendre coco. Donc, ça, pour la main des mains. Et un petit truc effervescent à la noix de coco. Et voilà, elle le sait. J'adore l'odeur de la noix de coco. En gros, il n'y a pas de bruit de bain. Ça, c'est pour le bain. C'est pas une boule, c'est un galet pour le bain. Donc, d'ailleurs, on peut quand même mettre un bain. 5 à ma glisser. Ben, c'est pour mettre un bain. 5 à ma glisser, plein de petits bijoux. Donc, je vais vous montrer tout ça. Donc, ça, j'avais pu les voir puisque... Il est... Il est une petite bague. Ouais. Alors, on a un petit pochon comme ceci. Non, tout de suite. Je pense qu'il y en a certains que Kisha va me shipper. Ça, j'aime beaucoup ces petites boucles d'oreilles là. Ce tracé bleu là. Vraiment trop, trop joli. Ensuite, il y a des boucles d'oreilles comme ceci. Donc, il y a des petites pendantes. Et vous en avez deux... Deux, on dirait des puces. Je ne sais pas comment on appelle ça. Elles sont, pareil, très, très jolies. Notamment les lacrées. Là, j'aime beaucoup. Celle-ci aussi, je les trouve super sympa. Les pendantes, j'en porte un peu moins. Mais pourquoi pas pour le printemps ou l'été avec une petite robe et tout. Ça pourra être sympa. Donc, voilà. Si Kisha. Mais je ne vais pas shipper. Ce qui n'est pas gagné. Ensuite, il y a une petite base comme ceci. Qui est toute mignonnette aussi. Comme ça. Très sympa. Elle est du entrelacé. Mais je ne sais pas sur quel doigt je pourrais la mettre. Ah, si sur le doigt du milieu. Si ça passe. Crème. Voilà. Tu vois, ça te ressemble. Tiens. Ah oui, elle est jolie. Elle te plaît ? Oui, elle me plaît. Parfait. Ensuite, vous avez un bracelet comme ceci en similicure. Donc ça, c'est pareil. Je me dis avec une petite tenue, une petite robe noire et tout. Ça peut être super sympa pour une sortie. Et ça se porte au poignet. Comme ça, ça permet d'avoir un petit bracelet sympa en fait. Ça focus sur ta tête. Voilà. Et moi, j'adore les étoiles. Avec des étoiles. Et un petit colis avec des étoiles et tout de suite. Oh, une boucle d'oreille. Bah. Elle est toute seule ? Ouais. Bah. D'où vient-elle ? Bah, elle est à l'âme. Oui, mais elle n'a pas une boucle d'oreille toute seule. Ah non, c'est pour mettre au bout. Mais non, c'est une boucle d'oreille. Regarde, c'est une boucle d'oreille. C'est bizarre, c'est histoire. Non, là, il y a bien toutes les paires. Bah, je ne sais pas. Bizarre. Il y a une petite boucle d'oreille comme ceci. Noire. Mais tu es sûre que je n'ai pas beaucoup de... Donc, je verra avec elle. Parce que peut-être que dans le lot, je vois qu'il y a d'autres trous. Donc, peut-être qu'elle en a gardé pour elle. Et du coup, il y en a peut-être une boucle d'oreille là pour... Donc, je vais lui envoyer un message. Comme ça, au pire des cas, je lui reglisserai dans son colis. Si elle allait souhaiter garder des petites paires proches, il n'y a pas de souci. Mais qu'elle ne se retrouve pas sans... Enfin, avec une seule boucle d'oreille. Parce que c'est bizarre. Donc, ça, j'essaie de mettre... Et un petit collier comme ceci. Vous savez, c'est les colliers qu'on portait comme ça il y a quelques années en arrière. Mais ça, c'est pareil pour l'été. C'est sympa. Parce que c'est en tissu. Donc, c'est très, très doux. Et surtout, il y a plein d'étoiles. C'est sûr, c'est une boucle d'oreille, mon chou. Est-ce que tu peux manger, s'il te plaît ? Je ne sais pas combien de fois que j'aurais dit cette phrase. Bon. Ça, je vais lui envoyer un message parce que je ne vois pas du tout... Moi, ça, j'ai une mousse au chocolat. Oui, je vais te donner une mousse au chocolat. Et il y a eu aussi de lisser. Alors, ça, c'est super pratique. Vous savez, c'est les élastiques invisibles. Mais celui-ci, la petite particularité, c'est que vous avez un petit nœud. Donc, super sympa aussi. Ça, tu n'as pas ouvert. Si, je l'ai ouvert, c'est un... Une ombre à paupières. Je le trouve super sympa. Il faut faire une petite coiffure sympa. Et elle n'a glissé plein d'échantillons. Attends, la bouteille, il n'en aura pas la peur parce que je vais lui envoyer un message tout de suite. Il faut le réunir. Donc, quelques notes d'amour, eau de toilette, Yves Rocher. Ça, il faut qu'il soit la tête de Soane. Clarins. Moi, j'adore la marque Clarins. Oui, mais moi, j'ai mis de la dent. C'est bien, oui. Je lui ai envoyé un message comme ça après. Attends, les échantillons qui sont bons, qui me quittent. Vichy. Pareil, moi, j'aime beaucoup la marque Vichy. C'est une marque qu'on trouve en parapharmacie. Vichy, toujours. Ça, c'est Marnie qui me rappelle. Et Cicapère, que je ne connais pas. Voilà, donc des petits échantillons. Ça, c'est cool. Ça permet toujours de découvrir plein de produits. Écoute, Soumya, je vais pouvoir enfin t'envoyer un message pour te dire que tout est parfait. Tout me correspond très, très bien. Je suis embêtée pour la petite boucle d'oreille parce que j'espère que tu as la deuxième et que je vais pouvoir te la renvoyer, que tu vas pouvoir les porter. Parce que là, je ne vois pas du tout parce que tout était bien enfermé dans le petit pochon. Donc, il n'y a pas de raison que la deuxième soit partie. Et là, sur le paquet, effectivement, il y a bien les trois paires. Donc, je vais t'envoyer un message. Ça marche. Je vais t'envoyer un message pour que tu puisses me confirmer si c'est bien le cas, que je puisse te la renvoyer quand je vais te préparer ton petit colis. Parce que j'ai sa petite liste. Et du coup, grâce à ta petite liste, je vais pouvoir, moi, en retour, pouvoir te gâter. Surtout qu'elle n'a pas de Primark près de chez elle. Donc, je vais pouvoir, je pense, lui trouver des petites choses très sympathiques. Je vérifie quand même que la deuxième du bruit ne se soit pas calée dans les papiers. Mais nous, les petits... Mais tu l'as vu dans la petite rouge ? Oui, oui, je l'ai vu. Je l'ai vu la première, mais je regarde si le cas où il n'arrête pas la deuxième. Ta petite liste. Donc, ça, c'est ta petite carte. Et ta petite liste, je vais la glisser dans mon agenda. De face à pouvoir suivre ta liste à chaque fois que j'irai au magasin. Je vais nettoyer ma main et je vais vous montrer autre chose rapidement. Puisque Liesse, on a besoin. Voilà, me revoilà. Be happy. Oui, mais perpasse la liste. Je vais la mettre dans mon agent. Sonne est en train de vérifier ta liste. Du coup, hier, on a récupéré ce soit un animal d'Europe. Et Liesse est arrêté. C'est pour ça que je vous montre maintenant ce qu'il va le porter aujourd'hui même. Et donc, chez Nike, il a craqué pour le maillot. Donc, à la base, il voulait le vapeur, mais il n'était pas disponible chez Nike. Donc, c'est le... Co-coo. Entraînement. Non. Maillot de foot. Maillot de... Attends, je vais voir. Hop, hop, hop. Vas-y, je vais me soumiser. J'ai con. J'ai con. Non, c'est le maillot de match, je dirais. Mange ta mousse au chocolat. Maillot de match. Voilà. Donc, évidemment, Paris Saint-Germain. Il est blanc avec le petit logo Jordan. Tu vois ? Voilà, voilà. Franchement, il est super sympa. Avec des petits liseries ici, bleu, blanc, rouge. Le petit col vraiment très, très cool. Voilà. Il est vraiment très, très chouette. Donc, en général, Liesse prend que des vapeurs, mais là, il n'y avait pas. Voilà. Franchement, il est super beau. Et normalement, il était à 90 euros quand même. Ouais, 89,99 euros. Mais il avait une carte cadeau pour son Noël chez Nike. Donc, du coup, il l'a eu un peu moins cher. Mais voilà, très, très cool. Donc, je vais pouvoir lui monter tout de suite. C'est ça qu'il voulait. Parce que j'ai pas mal de choses à vous montrer qui sont sur la table là. Mais je vais attendre demain pour filmer parce qu'il n'y a aucune urgence. C'était surtout pour envoyer le message. Ah, Soumya. Oui, on a pris une boîte Lego. Ah, il est obsessionnel. Il va vous chercher ce qu'il a monté une boîte Lego. Parce qu'en plus, Soane a perdu une dent. Voilà. Donc, je vais pouvoir monter le sac. Je disais Nike. Ah, yes. Il va me mettre un personnage. Voilà. Donc, il a eu des petites motos comme ceci avec des batarangues. Donc, il y en a eu deux. Puisqu'il y a Batman et il y a... Catwoman. Voilà. Là, c'est la tête de Bruce Wayne. Ça, c'est la tête de Bruce Wayne. Voilà. Batman et Catwoman. Là, c'est Bruce Wayne. Oui, c'est Bruce Wayne. C'est la tête de Bruce Wayne. Voilà. Donc, très sympa. Une petite boîte. Il est content. Il va pouvoir... Et le batarangue, ce qui est sympa, c'est qu'il a monté hier soir. Le batarangue, en fait, s'illumine dans la nuit. C'est bon ? Le batarangue, le batarangue. Batarangue, n'importe quand. C'est plutôt... Voilà. Je vais monter le maillot de l'IS. Et je continuerai à filmer ce soir si j'ai le temps. Sinon, demain, à la suite, j'ai une vidéo aussi que je n'ai toujours pas montée. Je suis en retard de ouf. Mais on va s'en sortir. On va s'en sortir. C'est un masseur de balle. On la met dans la piscine à balle. On va s'en sortir. Lundi... Je ne sais plus combien. 21. Donc, en fait, je vous ai laissé. Je pense que c'était mercredi avec Sohan. Donc, avant qu'on parte à l'Hôtel Explorer, en fait, avec ses cousins, cousines, pour aller s'amuser un petit peu. Ensuite, on l'a ramené... Si, j'ai filmé un petit peu, effectivement, à l'Hôtel Explorer. Ensuite, le soir, on l'a ramené. Jeudi matin, on a travaillé. Vendredi matin, on a travaillé. Vendredi soir, on a été les récupérés à l'école, puisqu'on les a la première semaine des vacances scolaires. Samedi matin, c'est Kisha qui les a gardés, puisqu'elle a travaillé, mais que de l'après-midi. Donc, ça se combinait bien. Nous, du matin et de l'après-midi. Par contre, dimanche matin, Kisha a travaillé aussi du matin. Donc, pas aussi tôt que nous, bien sûr, mais elle travaillait aussi du matin. Du coup, on les a déposés samedi soir, chez l'une de mes sœurs, en fait, pour pouvoir les récupérer dimanche après, nous, notre matinée. Donc, quand on les a récupérés, on est passés vite fait faire un bisou à mes parents et fêter l'anniversaire de Micheline, qui a fêté ses 84 ans. Donc, on a profité pour souffler les bougies avec elle et manger une petite part de gâteau. Ensuite, on est rentrés à la maison. On a mangé tranquille, soirée tranquille. Et là, on emmène Sohan chez le coiffeur, parce qu'il est grand temps que les garçons aillent chez le coiffeur. Franchement, j'emmènerais bien aussi Ilan, mais il faudrait que j'emmène de force, parce qu'il n'a clairement pas envie d'y aller. Donc, tant pis, pour l'instant, on le laisse comme ça. Je pense qu'il a une idée de coupe qu'il aimerait dans sa tête, mais il n'arrive pas encore bien à l'exprimer. Donc, je lui ai dit, essayer de trouver des photos peut-être sur Google, comme ça, au moins, tu sauras à peu près ce que tu veux. Ouais, parce qu'il voudrait de la longueur sur le dessus, mais je lui dis, tu peux avoir de la longueur sur le dessus, mais je pense qu'il faut dégager un peu sur les côtés, mais bon, pour l'instant, il n'est pas chaud. Donc, on va pas l'embêter. Donc, on emmène Ilan, Sohan, par exemple, j'ai quoi faire. S-O-A-N. Ilan, Sohan, oui, je vous mets rien, mais Ilan, Sohan, c'était pas Yohan, tu vois, c'était pas forcément le plus simple pour nous. Non, en fait, Ilan, ça s'appelle C-I-L-A-N, ouais. Il-L-A-N. Donc, ensuite, au retour, après le coiffeur, il n'y a plus de lumière, on va emmener Sohan, il y a de faire 2-3 courses chez Casino, puisque demain, nous les emmenons à Disneyland Paris. Donc, on va acheter de quoi faire un pique-nique. Voilà, et puis, écoutez, c'est tout pour le moment. J'ai pas mal de choses qui traînent sur la table de la salle à manger que je vous montrerai certainement ce soir. Et je pense que, du coup, cette semaine, je vais vous faire deux vlogs. Je pense que je clôturerai celui-ci demain avec la journée à Disney. Et ensuite, je réenchaînerai, puisque normalement, mercredi, je les emmène faire un laser game et après, parce que Yes, il n'a pas de vacances. Donc, ils travaillent mercredi, jeudi, vendredi. Elle a baissé ? De 208, ouais. Ouais, elle a baissé. On regarde le prix de l'essence et du gazole, c'est juste une catastrophe en ce moment. Donc, mercredi, on les emmène... Enfin, je les emmène, du coup, au laser game, puisque l'I.S. travaillera. Et ensuite, je pense qu'on les emmènera de nouveau. Enfin, quand je dis on, c'est parce que je serai avec ma petite sœur, les jumeaux. Et non, pas tout de suite. Là, on va tirer des sous, puisque le coiffeur ne prend pas de la carte bancaire. Et ensuite, on les emmènera à l'exploreur. Et voilà. Bon, bah écoutez, je ne sais pas pourquoi il n'y a plus de lumière, là. Glisse basse. On se voit, on ne se voit plus. Tu me vois, tu ne me vois plus. Je vais tirer des sous, puisque le coiffeur ne prend que des espèces. Et nous emmenons Sohan chez le coiffeur. Bon, on est arrivé devant chez le coiffeur. Sohan ? Ah, bah nickel. En plus, c'est que 10 euros. Sohan ? Montre tes cheveux avant, comme ça, on vous remontrera après. Le petit tout fait. On va faire un truc style axe. C'est parti. Yes. Alors, t'es content ? Ouais. Monte ta tête. Ah, le beau gars, c'est ton petit frais. Je filme tout le temps. Ça fait quoi ? Je filme tout le temps. Je filme tout le temps. Tu peux, mais ça va se fermer. Ouais, je vais la fermer. Ça te plaît en moi ? T'es content ? Ouais. Ah, maman. Tu te souper dans mon sac, là. C'est quoi, ça ? Mon passeport. Mais avant, ils ne se sont pas contents, ton passeport. Ah bon ? Non, avant, ils étaient... Arrête. C'est déjà le bronze. C'est... Ouais, c'est la riz. Bah, ça veut dire que tu l'as changé. On se retrouve un petit peu plus tard. Il va être pas loin de 19h. Donc, je vous ai quitté, je crois, juste après le coiffeur ou pendant... Enfin, pendant que Liesse était lui-même aussi chez le coiffeur. Et on a profité parce que d'habitude de Liesse, quand il se coupe les cheveux, il se rase limite à blanc. Et là, il voulait faire un petit dégradé. Franchement, ça lui fait... Ça change et je trouve ça vraiment très, très bien. Donc, voilà. Bah, ensuite, on est passé vite fait à Casino, faire deux, trois courses pour demain. Parce que nous avons... Il fait le beau gosse derrière. Puisque nous avons... Nous allons à Disneyland Paris. Et on est rentré à la maison. Je voulais commencer à filmer, mais ça nous voulait qu'on regarde un monstre à Paris. Donc, j'ai regardé avec lui. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait ? On est parti vite fait à Paul, en fait, chez Paul, à Val-de-Rose-Colier. Ça fait du tout go, tout go pour ce soir. Chez Paul, ça a vraiment le coup par chez nous. Donc, c'est vraiment très, très cool. Il y a des sandwiches, il y a des salades, il y a des desserts et tout. Il me sera très bien pour ce soir, pour ne pas se prendre la tête, puisque demain, grosse journée en perspective. J'avais pas mal de choses à vous montrer. Je vais commencer par la pop du mois de Kisha. Pop du mois de Kisha, mauvaise surprise, mais ça s'est très, très bien terminé. En fait, c'est la première fois que ça m'arrive depuis que j'ai l'abonnement Pop in the Box. Donc, je pense que c'est dû au Brexit. En fait, donc, le facteur qui était Colissimo me livre. Et là, il me demande 10 euros de frais de douane. Donc, j'ai fait une photo, en fait, de son téléphone. Il y a marqué, effectivement, j'étais redevable de 10 euros. J'ai payé les 10 euros. J'ai envoyé tout de suite un mail dans la foulée à Pop in the Box, qui m'a dit qu'effectivement, c'était pas normal, puisque normalement, c'était ceux qui étaient en charge de tout ça et qui me remboursaient. Effectivement, sous 48 heures, j'ai été remboursée des 10 euros. Donc, ils ont été, genre, super efficaces. Mais je vous avoue que c'était super surprise, parce que c'est la première fois que ça m'arrive. Donc, si ça vous arrive, pas de panique. Il suffit de bien leur envoyer une preuve de la facture. Donc, moi, ce que j'ai fait, parce qu'il m'a dit qu'il n'y a pas vraiment de facture, en fait, c'est que j'ai fait une photo, en fait, de son appareil. Il y avait marqué que j'étais redevable avec mon nom, mon prénom, mon adresse de frais de doigt de 10 euros. Et j'ai été remboursée. Et par contre, je suis très, très, très contente de la pop que j'ai reçue, puisque c'est chez Shire, comme ceci. Donc, je suis vraiment très contente, puisque dans la gamme Alice au Pays des Merveilles, j'en avais mis énormément dans ma wishlist, en fait. Et je me suis dit, les pop, il faut que je me calme. Ce qui n'a pas duré très longtemps, je vais vous montrer après. Mais bon, on se truffait pas. Donc, j'étais vraiment ravie d'avoir une chez Shire. Franchement, je suis trop contente. Moi, j'aime bien les personnages comme ça, un peu secondaires. Et voilà, en plus, sa petite queue, elle est un petit peu, vous voyez, transparente. Vraiment trop, trop chouette. Donc, je suis vraiment très, très contente d'avoir reçu cette pop-là. Et j'espère en avoir d'autres de la gamme Alice au Pays des Merveilles, courant des mois qui vont arriver. En espérant que je n'ai pas tous les mois 10 euros de frais de douane à payer. Mais si je suis remboursée à chaque fois, ça devrait aller. On va rester dans l'univers des pop. Donc, on est passé chez la FNAC une première fois. J'avais repéré cette pop-là que je trouvais très, très chouette. Dans cette collection-là, j'ai aimé notamment beaucoup Cendrillon et Blanche-Neige, voire Pocahontas. Mais il n'y avait que celle-ci. Donc, j'ai dit, elle laisse tomber. Parce que chez la FNAC, l'avantage, c'est que c'est deux pop achetés, la troisième offerte. Et quand nous y sommes repassés, je ne sais plus quand. Quand est-ce qu'on y a repassés ? On avait dû aller chercher un To Go To Go. Ça devait être samedi soir. Avant de... Quand on a déposé les garçons chez ma sœur, en fait, le temps que le To Go To Go soit disponible. Je crois que c'est là que je les ai achetés à la FNAC. Et il y avait Cendrillon et Moana. Donc, je me suis dit que j'allais craquer. C'est pour ça que je vous ai dit, calme-toi sur les pop. Ça a duré pas très longtemps avec moi. Mais franchement, elles sont vraiment super chouettes. Donc, elles sont à 14,99€. Donc là, ça m'a fait moins de 30€. Enfin, 29,99€ que les deux pop. Donc là, vous avez Moana avec... Enfin, Vaiana avec le petit coq. Héhé. Et la vague comme ceci. Franchement, très très belle. Franchement, je les trouvais vraiment très très chouettes. Donc, voilà. Je l'arrangerai après. La deuxième que j'ai choisie, c'est Cendrillon. Donc, dans cette collection-là, franchement, je crois que je les aurais toutes prises. Parce que même réponse, ça les jouait mieux. Il y a toutes celles-ci dans la collection. Alors, dans la précédente, j'ai pris La Belle aux voies dormantes, ça c'est sûr. Est-ce que j'en avais pris une autre ? Je sais. J'avais pris La Belle aux voies dormantes, ça c'est certain. Et je crois que c'est la seule que j'avais prise. Donc là, j'ai pris Cendrillon comme ceci. Avec Gus et Jack. Pareil, franchement, je trouve qu'elles sont super belles. Elles font comme ça avec petites scènes. Et surtout, elles sont au même prix que les pop, en fait, où vous avez uniquement la pop. Donc, très très cool. Et du coup, en troisième, je suis très contente puisque j'ai Carl et Ellie, mais je n'avais pas du tout ce personnage-là. Et donc, il y avait Russell. Donc, c'est un personnage qui est vraiment extrêmement attachant là-haut. C'est le petit garçon qui change un peu. Qui change clairement la vie du grand-père. D'ailleurs, le grand-père change la vie du petit garçon aussi. Donc, voilà. Je suis très contente d'avoir Russell qui va aller rejoindre Carl et Ellie pour mon plus grand bonheur. Donc, parce que j'ai une case là-haut. Et voilà, je la trouve très très chouette avec son truc, avec tous ses badges et tout. Voilà, je la trouve vraiment très très chouette. Donc, 30 euros. Les trois pop, ça vaut le coup. Même si clairement, sur l'époque, il faut que je me calme parce que je vous dis, vraiment, c'est la place quoi. C'est clairement une question de place. Ensuite, cette semaine, j'ai adopté cette petite boue sur Givre. Trop mignonne. Donc, normalement, elle a un mécanisme. Donc, je pense qu'elle est très très vieille. Elle a un mécanisme, maintenant, qui ne fonctionne plus. Mais je vais peut-être la confier à ma sœur parce qu'elle est très bricoleuse. Donc, peut-être qu'elle va réussir à la faire refonctionner. Mais il y a un mécanisme, en fait, un autre. Donc, j'imagine qu'elle faisait ces petits bruits là comme la poupée bougegée. Il faut que je lui mette un coup de linge parce qu'elle a le visage un petit peu crapouille. Mais franchement, voilà. C'est très très chouette. Par contre, du coup, le fait qu'elle a un mécanisme, je ne peux pas la passer en machine. J'aurais bien donné un bon vin. Mais ça ne va pas être possible. Voilà. En tout cas, elle a un bon coup de linge et d'aller faire le plus grand bien. Donc, mademoiselle bouge en guive. Ensuite, le jour où nous sommes passés... Bah oui, c'est sûr, c'était samedi soir. On est passés à la FNAC où j'ai acheté deux pop plus une offerte. Et je suis passée vite fait chez Nocibé puisque j'avais un avoir cadeau de 10 euros. Donc, du coup, j'ai payé que 90 centimes de ma poche. Donc, j'ai pris... D'ailleurs, j'étais un peu dégoûtée pour tout vous dire parce qu'en fait, sur Nocibé, j'avais un autre à voir encore en cours de 10 euros. Sauf que le problème, c'est que quand vous avez l'avoir sur Internet, vous pouvez l'utiliser absolument quasiment sur tout. Quand c'est en boutique, c'est hors machin, hors machin, hors machin, hors machin. Donc, la fois que j'y avais été à Mavé et Mille Bon, donc, je n'étais pas ravi parce que je lui dis que je préfère qu'il reste dématérialisé. Donc, sur mon compte Nocibé. Donc là, je me suis dit, je vais dépenser 10 euros et d'autres 10 euros, je les garderai pour plus tard. Et elle m'a sorti un nouveau bon. Bon, ce n'est pas très grave. Il y a la fête des mères qui approche, la fête des grands-mères. Mais bon, c'est un peu casquilleuse que... La fête des grands-mères, je ne sais pas, j'ai cru voir passer sur Facebook bientôt la fête des grands-mères. Donc, j'ai pris ce produit-là, 300 ml, qui normalement était à 7,95 euros. Donc, j'ai pris le Lécor velouté, parfum macarons-framboises. Voilà, un hydratant. Je me suis dit que ça me servirait. En plus, flac, mon pompe. Donc, voilà. Et en second produit, j'ai pris ce petit gel douche, tendre coco. Gel douche onctueux. Donc, c'est un petit format, 2,95 euros. Voilà, parce que, comme vous le savez, j'adore l'odeur de la noix de coco. Et je me suis dit, voilà, quand on se déplace ou un truc comme ça pour un petit week-end, c'est le genre de format hyper pratique à transporter. Et ce sera surtout l'occasion de le tester. L'osibé, ok. En tout ça, je vous avais montré, j'avais pris une boîte de Lego quand ça n'était venu tout seul, en fait, un mardi-mercredi. C'est le prochain The Batman. Donc, le prochain Batman qui sort, je crois, en mars. Je pense qu'on va essayer d'envoyer les garçons et qui chassent y aller à venir voir Batman avec nous, mais je ne suis pas certaine du truc. Ensuite, je vais vous montrer donc gros, gros, gros craquage Pins ce mois-ci. Gros craquage. Une catastrophe. Alors, tout d'abord, accrochez-vous, parce que là, j'ai vraiment craqué. Donc, dans la collection, là, Belle au bois dormant, ils ont sorti 4 nouveaux Pins couleur de orange. Donc, orange, je crois que c'est vert, orange, jaune et rose. En termes de prix, donc ça doit être 8, 9, 10 et 11 euros, quelque chose comme ça. Donc, j'ai craqué pour aurore, couleur orange, comme ceci. Voilà, donc, bien sûr, avec 10% et qu'on passe. Mais bon, j'ai craqué littéralement. Toujours en orange, j'ai aussi pris celle-ci, forcément, la Belle au bois dormant, avec le petit écureuil. Donc, moi, la Belle au bois dormant, j'aime beaucoup, notamment pour Maléfique, évidemment. Mais, voilà, je n'ai pas résisté. Et alors, c'est de là, gros, gros coup de cœur. C'est couleur jaune, donc un petit peu plus cher, mais franchement, trop, trop cool. Donc, vous avez le hibou avec les petits oiseaux, enfin, oui, les petits oiseaux et les petits lapins, quand ils font la musique, avec le prince charmant. Et celle-ci, que je trouve trop, trop chouette. Avec les trois petites fées, vous savez, quand elles se battent pour la couleur rose ou bleue. Voilà, donc vraiment très, très cool. Une très jolie collection. Et je n'ai pas réussi à faire de choix. Il m'en manque. Ah, si, ça va. Et évidemment, ça, c'était couleur rose, donc je crois que c'est ceux-là qui sont en 11 euros, mais il y en a deux obligés dans la même collection. J'ai craqué pour Maléfique et Maléfique en drape. Mais c'était obligé, quoi. Franchement, c'était obligé. Il y a des paillettes là-dessus ou quoi ? Non, c'est la réverbération. C'était obligé. Voilà. Voilà. Ensuite, que s'est-il passé, Lily, dans ton monde ? Ah oui. Le même jour, je prends les pins de la vélo bas d'orment et je demande en caisse s'il y a des nouveautés qui sont sortis. Parce qu'en fait, je voulais un petit peu particulier. Elle me dit non, il n'est pas encore sorti. Et en plus, il faudra un ticket, un Lineberti ticket. Autant vous dire que j'ai un problème avec ces tickets-là. Je n'arrive jamais à en avoir. Heureusement, j'ai la chance d'avoir des abonnés. Pour le coup, enfin, une abonnée en l'occurrence en or. Mais je vous en reparle juste après. Elle me dit par contre, la vendeuse, on a sorti des pins pour la Saint-Valentin. Ok, très bien. Il y en a combien ? 5. Bon, je lui ai dit, je ne vais pas traquer sur les 5. Mais je lui ai dit, montrez-moi. Finalement, j'en ai pris 3 quand même sur les 5. Donc, j'ai pris poids dans Vaiana avec des petits cœurs et tout. Non, c'est mignon, sérieux. Couleur jaune. Pascal, pareil, moi, comme je vous l'ai toujours dit, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les personnages secondaires. Pascal, avec sa petite moue-boudeuse. Et pour finir, évidemment, chez Chayer. Voilà, je suis châti. Moi, l'univers d'Aïs O.P. et des merveilles, j'aime beaucoup. Voilà, les couleurs, ce côté un peu. Et voilà, je trouve le pins vraiment très, très joli. Et celui-là, il y a un cœur avec des strass et tout. Jaune aussi. Et ensuite, j'y suis retourné puisque j'ai vu que ça avait sorti des pins Merlin en chanteur. Mais quand j'ai trouvé la fiche, vous savez que les pins du mois de février, ça disait que c'était sorti genre début février. Je me suis dit, à mon avis, c'est mort. Mais je me suis dit, bon, je fais quand même tenter ma chance. Et là, non, c'est la première boutique. J'en trouve trois sur quatre, mais c'est surtout le quatrième que je voulais. Et j'ai trouvé le quatrième dans la boutique. Donc, j'ai trouvé les trois premiers dans la boutique près du cinéma et la dernière, donc, dans le Disney Store, en fait. Donc, j'ai pris Merlin. Voilà, avec le petit bout Archimède, si je ne dis pas de bêtises. Couleur orange. Voilà. Madame Mims. Couleur vert. Vert, c'était les moins chers. C'est bizarre, d'ailleurs, parce que je pourrais penser que Madame Mims, c'est un personnage quand même assez rare. Mais ils l'ont fait le moins cher. Madame Mims. Le jeune Arthur, avec son épée couleur orange. Ouais, je sais. Je ne sais même pas où je vais les mettre, tous ces pins, parce que mes planches, il faut que je les réorganise. Mais j'aime bien les réorganiser. Je ne sais pas où je vais mettre les planches. Et pour finir, c'est celui qui me tentait le plus couleur jaune. Celui-ci avec l'épée, vous voyez, et le... Je ne sais pas comment ça s'appelle le... Le truc où il y a l'épée, quoi. Non, franchement, il est beau. En métal, comme ça. Et le petit hibou. Archimède. Voilà. Le truc, c'est que... Les planches sont dans mon bureau. Je ne peux pas les mettre, les planches, dans mon bureau, parce que les murs sont un petit peu blindés, comment vous dire. Et je ne sais pas où mettre les planches. Donc, voilà. Je les mettrais bien quelque part là. Je pense que Liès ne va pas être très content. Mais bon, ça se négocie. Ou dans l'entrée là-haut. Mais avant, il faut qu'on refasse la peinture, parce que ça, c'est vraiment l'objectif 2022. Je veux repeindre les murs de cette maison. Donc, c'était dit quand on l'achète, quand on l'a acheté, qu'il fallait qu'on le fasse. Et après, le confinement, bah, 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 bah. Et là, on a trouvé un collègue, en fait, son beau-père. Enfin, son beau-père, on s'en fout. Pourrait le faire avec de la peinture au pistolet. Donc, ça serait vraiment très, très cool. Donc, il faut que je vois ça avec lui à un prix intéressant. Donc, il faut que je reboucle ça avec lui. Et donc, je reviens à mes pins, parce que je ne suis pas vous, je suis parti, moi, encore. Grâce à Alexandra. Donc, je vous avais montré, j'avais eu le pins dans un mois, euh, dans trois mois, pardon, les 30 ans. Ils ont sorti, bien sûr, dans deux mois. Donc, j'imagine qu'ils vont sortir dans un mois. Et j'étais vraiment, je me suis dit, c'est pas possible, je me suis connecté et tout à moins 5, à 18h, il y a déjà plus de tickets. Pfff, la catastrophe. Et Alexandra me dit, écoute, j'ai mon ami qui a un ticket en plus, enfin, qui a un ticket, plus t'en prendra si tu veux. Je lui ai dit, merci du fond du cœur. Et donc, elle me l'a fait à 16 euros, le prix en plus qu'elle la paie. Donc, vraiment, je te remercie encore, Alexandra, et surtout ton part, et aussi ton ami. Franchement, vous êtes adorables toutes les deux. Donc, je leur ai dit, si au cas où, et la sacoville m'a dit, c'est sûr qu'ils vont le faire, ils vont sortir dans un mois, je lui dis, pense à moi, je te rejoins comme là, devant la boutique, et je te paye tout de suite en espèces. Vraiment, je vous remercie du fond du cœur, les filles, je suis trop contente. Donc, c'est le château, comme ceci, dans deux mois. Et pareil, avec une petite fée. Donc, le premier était vert. Celui-ci, dans les tons roses. Donc, j'imagine que le prochain sera dans les tons bleus. Mais on va bientôt le découvrir. Je pense qu'on va le découvrir sur la feuille du mois de mars, parce que tous les mois, vous savez, ils sortent les pins qui vont sortir en édition limitée. Limité à 700 exemplaires. Donc, autant vous dire que je suis bien contente de l'avoir, et je me rends compte de la chance que j'ai de l'avoir, et surtout à prix normal. Vous voulez essayer de l'avoir ? Ah. À prix normal, parce qu'ils sont s'abusés. Sonne, chez son papa, a perdu une dent. Donc, il m'a dit, mais maman, la petite souris n'est pas passée chez toi. Je dis, bah oui, t'as pas ramené là-dedans. Donc, j'ai envoyé un message à la petite souris. Et la petite souris, la tute-tute. Et la petite souris, elle a dit, bon, ok, je vais passer une commande pour Sohan. Et donc, on ne savait pas ce que la petite souris avait commandé. Et la petite souris, elle a commandé un casque comme ceci pour Sohan. Bon, elle a en mode gamer. On n'entend plus rien, dis donc, c'est magique ce truc. Donc, quand vous le branchez en USB, toute cette partie-là est lumineuse bleue. Franchement, il est super cool. Et ça se branche à tous les... Voilà, à tous les... À tous les... À les ordinateurs. Voilà, ordinateurs, switch, tablettes, au téléphone, au switch. Et à la PS4. Ils vous vendent l'article. Donc, voilà. Donc, pour info, la petite souris, elle a commandé sur Amazon. Donc, ce genre de casque, ça vaut dans les 16 euros. Ce qui est tout à fait raisonnable. Il est super qualitatif. Il est très content. Donc, voilà. Parce que son frère en avait un. Il en a même deux, Ilan. Mais bon, pourtant, il n'est prête pas forcément à Sohan. Et Sohan avait très envie de faire un peu le grand avec ça. Malgré le fait qu'il a encore tut tut. Je ne sais pas qu'elle retient, mais bon, je... Moi, j'ai sucé mon pouce jusqu'à chez Paquella. J'ai le pouce. On ne peut pas vous le retirer. Vous voyez, ce n'est pas comme la tut tut. Donc, bon, je me dis, un jour, il viendra, il l'abandonnera. Ilan était pareil. Finalement, un jour, il l'a abandonné. Bref. Ensuite, Ilan, Sohan, toujours a eu des cadeaux, par exemple, de mes collègues de travail. Il lui a ramené un grand livre de collage comme ceci. Parce que Sohan adore faire les coloriages. Il y a même des petits jeux aussi à l'intérieur. Tu avais vu qu'il y avait des petits mots fêchés et tout, non ? Non, ça va. Bref, avec des petits mots fêchés et tout. Il lui a ramené un sachet comme ceci avec des cartes d'invitation. Donc, ça, ça pourrait éventuellement servir pour son anniversaire. Il y avait avec une petite boîte de crampes de couleur. Donc, ça, c'est jamais perdu les crampes de couleur. Et il lui a aussi ramené ceci. Donc, c'est exactement la même chose. En fait, je parle trop, ça a coupé. C'est un kit, en fait, c'est la même chose. Sauf qu'il y a même des stickers. C'est à l'intérieur des cartes pour te redonner le soir. Carte plus maniette détachable. Il faut que j'ouvre ça. Je vais l'ouvrir. De toute façon, il va l'utiliser. Vraiment, c'était 3,90 €. Je ne sais pas du tout. Il a eu ça. À chaque fois qu'il a écrit ça en pas comme ça, il pense toujours aux enfants. Donc là, vous avez une petite boîte de crampes de couleur. Des petits stickers. Donc ça, je pense qu'il va pouvoir les donner à ses petites cousines. À moi, qu'il veut les garder. Diego, si tu essaies de bouffer bout, je te jure que ça a pété des flammes, mais pété des flammes, c'est bien. Je te vois. Je te vois. Crends-moi que je te vois. Donc, pareil, des petites invitations. On va bien s'amuser. Ça pèse sympa aussi, mais voilà, pour le printemps, pour une fête printanière ou même pour son anniversaire, pour inviter ses petites cousines à son anniversaire avec les petites enveloppes. Oh ! Ça, je vais lui prendre. Ça, je vais lui prendre. Ah non, mais c'est trop cool. Cette carte va te redonner le sourire. Non, mais grave. En fait, c'est une carte avec des maniètes détachables. Non, mais sérieux, quoi. C'est les 7 nains en maniètes détachables. Cette carte va vous redonner le sourire. Mais grave. Voilà ! Ben, j'ai bien fait de l'ouvrir. Je vous le dis, moi. Bon, après, il me l'aurait donné, clairement. Mais je suis trop contente. Je suis trop contente. C'est une magnifique carte. Les invitations que je vais mettre ça de côté, il faut le mettre dans la case, dans la boîte, parce qu'on a une boîte pour les anniversaires. Ensuite, il y a encore un livre de coloriage, comme ceci. Oh, mais il est chiant. Je suis trop contente. Je vais lui envoyer un message. Je vais dire, non, mais tu n'as même pas vu ça, toi. Voilà. Et ensuite, un autre livre exactement le même. Voilà. Il y a quoi dedans ? Un carton pareil. Le même grand livre de coloriage, comme ceci. Très, très cool. Voilà, avec des jeux, comme je vous disais. Parfait. Ça, je vais mettre dans sa case à lui. Ah, mais je suis trop contente. Ça, c'est ma soeur qui m'a donné ça, puisqu'elle veut qu'on commande des chocolats pour son association. Donc, je m'occupe de ça, parce que je crois que c'est fin mars. Là, le dernier carat. Excusez-moi, j'ai une fille qui me séparait. Et ensuite, ma belle-soeur, donc la femme de mon frère, nous a mis un mot sur, je crois que c'était Facebook. Oui, c'était par messager en disant, j'ai des calendriers de l'Avent 2020 Disney. Est-ce que ça peut vous enterrer assez ? J'ai dit, bah, évidemment. Donc, il y en a plus que ça. Mais en fait, quand je suis passée, je récupère les garçons dimanche chez ma soeur. En fait, quand je suis passée chez mes parents, donc ma soeur, on les a donnés. Et ma mère, on a gardé un. Et Micheline aussi, on a gardé un, étrangement. C'est 19, donc il y en a quand même la 5-6. Voilà, Micheline aussi. Pareil, je pense que je vais en garder un. Ça vaut 10 euros et normalement 9,99. Alors oui, c'est 2020. Alors oui, c'est passé. Mais oui, c'est trop cool quand même, on s'en fout. Donc, je vais vous ouvrir un. En sachant que ma soeur, en fait, a fait des... On avait gardé, a priori, un pour faire des découpes. Je sais pas pourquoi... Ma donnée sœur, elle a découpé pour les donner. Des fois, c'est pas toujours facile. Ouais, bah, je crois que c'est toutes les images qu'on va avoir dedans. Elle m'a déchiqueté le truc. Enfin, elle l'a pas déchiqueté, mais elle a... Euh, ouais. Voilà, pourquoi elle a fait ça. Elle a dû me dire pourquoi elle l'avait fait. Je n'ai pas écouté encore une fois. Je sais que tu regardes les vidéos, tu vas me dire pourquoi tu as fait ça. Tu as voulu faire quelque chose, un travail manuel. Tente à vous, c'est ta machine à découpe. Oui, effectivement, c'est bien les photos qui sont reprises. Derrière. Ouais, si c'est ça. Ouais, si c'est ça. Avec ses ailleurs et tout. 2020. Allez, 30, 2020. Avec le bateau. Je suis en train de me dire, d'ailleurs, ce bateau-là, on ne l'a jamais fait. Je ne l'ai jamais fait. J'ai été des centaines, des milliers de fois à Disney. Je n'ai jamais fait le bateau. Le labyrinthe d'ice, évidemment, avec les poupées juste derrière. Là-haut, ça va être les tasses. Ouais, c'est des tasses, mais les tasses, ce n'est même pas pour moi. Ça me donne envie de vomir. Je fais une fois, trois. La tour de la terreur, que je suis fière d'avoir fait. Space Mountain, que j'ai dû faire une fois dans ma vie. Le petit train qu'on fait assez régulièrement, c'est dans le monde des enfants. Le bateau des pirates des Caraïbes. Il paraît que sympa pour faire des photos, mais surtout quand il est beau. Ça, c'est le carousel. Donc ça, le carousel, c'est très, très sympa. On aime beaucoup aussi. Le train de la mine, ça fait super longtemps que je n'ai pas fait le train de la mine. Ce ne sera pas pour demain encore. Parce que ça, on n'aime pas du tout les managés. Ça, c'est le bistrot chez Rémy. L'attraction chez Rémy. Enfin, l'attraction Ratatouille. Je n'ai vraiment, vraiment pas kiffé. Buzz l'éclair. Soane. Ça, c'est typiquement Soane. Et voilà, ça termine comme ça. Je trouve ça très, très cool. Donc effectivement, à la nuit, pour faire du travail manuel avec les enfants, c'est très, très cool. Moi, en l'occurrence, je vais regarder un, tac, et je vais en laisser un. Je vais regarder un côté parce que j'ai des idées dans ma tête. Voilà, je suis trop content pour la carte. Et aujourd'hui, donc en revenant de chez Togo Togo Paul, je me suis arrêtée dans la ville. En fait, il y a une dame qui donnait deux puzzles Toy Story. Donc ce sont des 49 pièces chaque fois. Donc elle a fait une croix puisque celui-ci n'était pas complet. Donc elle ne l'a pas mis. Par contre, celui-ci et celui-ci étaient complets. Qu'est-ce qu'a dit Guido ? Qu'as-tu vu ? Voilà. Vous savez, en plus, c'est bien ce qu'il y a les petits points. Enfin, on peut les dissocier. Et je les ai pris tout simplement. Donc c'est marqué 5 ans et plus. Mais les puzzles, une fois que les enfants ont mis les nez dedans, en général, après, ça va relativement vite. Moi, je vois Swan, cela, il est fait en deux minutes. Maintenant, il est plus sur du 100 minimum. Et je me suis dit que j'allais les prendre pour mes deux petits-leveux, Adam et Caïs. Puisqu'ils vont avoir leur anniversaire au mois d'avril. Donc ils vont avoir que deux ans, ils ont le temps. Mais je me dis que c'est des cadeaux sympas. Les puzzles, ça se range facilement. Bon, là, ils sont trop petits pour faire ça. Et puis, ils sont trop... Mais bientôt, ils vont certainement aimer faire les puzzles. Et voilà. J'aurais pris Toy Story parce que Toy Story, quoi. Voilà. Je vous ai montré quand même pas mal de choses comme ça. Je vais pouvoir ranger tout ça dans mon bureau. Enfin, ranger, c'est un grand mot. C'est un bordel encore sans nom. Donc j'avais tout bien rangé. Pourtant, je m'en fatigue toute seule. Et nous allons manger. Et puis, se coucher pas trop trop tard. Puisque demain, comme je vous l'ai dit, nous allons passer la journée à 10 dans le Paris. Apparemment, ils allont se mettre au pas terrible, terrible. Mais bon, c'est pas très grave. Ils sont juste à côté. Donc on peut y aller quand on veut et revenir quand on veut. Donc pas de problème. J'ai changé Bucky qui est super contente. Je lui ai mis un petit bâton à grignoter. Donc là, il est en train de le grignoter tranquillement. Je vais voir ce que Diego a repéré. Et je vous dis à demain à Disney. Donc on se retrouve, on est mardi 22 février. Et nous allons à Disneyland Paris. Donc on est trop content. Il est en train de m'imiter. Donc on a les garçons, bien sûr, avec nous. Il a les Sohan. Sohan, voilà. Donc on est content. Il n'y a pas une météo de fou. Mais il ne pleut pas pour l'instant. Et même s'il pleut, on va essayer de faire les attractions couvertes au maximum. J'ai regardé sur l'application. Il n'y a pas l'air d'avoir grand monde aujourd'hui. Et pour la question, faut-il encore réserver ? Oui, il est encore nécessaire de réserver pour aller à Disneyland Paris. Avec ou sans passe annuelle, vous êtes obligés de réserver. Donc voilà. Et nous arrivons là-bas. Donc il va falloir que je sorte les passes pour aller sur le parking. Tu nous fais des bulles ? Ah, mais ça n'a pas commencé comme ça. Mais ça n'a pas commencé comme... Il y a des grosses bulles sur la lettre. Des grosses bulles ? Là, il y a dingo. Ouais. Dingo. Allez, on avance ? On va aller voir si ton dragon, il est de retour. Tourne. Oh, ça tourne. Pense à tourner quand même, ça s'entend. Tourne le vol en mon cœur. Ils sont où ? Du coup, on les a perdus. Voilà. On est passés en 1.8, je crois. Ah bon ? Ouais. J'ai un grand conducteur. Ils sont vraiment en rouge là-bas. C'est à part de leur foncer dedans. Oups. Ah, on ralentit. On va leur foncer dedans. Du coup, on se retrouve un petit moment plus loin. Donc, on est dans le deuxième parc. Il fait super beau. Tout d'un coup, il y a un magnifique soleil. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait le carousel, Star Tour, la maison de la... La maison hantée, les pirates des Caraïbes. On a fait quoi d'autre ? Là, on va faire zigzag. Là, on va faire zigzag. Mais qu'est-ce qu'on a fait dans l'autre parc ? Carousel, Star Wars. Non, j'ai un trou de mémoire. La maison hantée, Pirates des Caraïbes. On n'a fait que ça. On n'en a fait que 4 dans le premier parc des attractions ? Je ne me souviens même plus. Bon bref, franchement, il n'y avait pas grand monde. Par contre, il commence à faire chaud. Avec mon bonnet, je commence à avoir chaud. Et j'ai trouvé 2 pins, je suis trop contente. Moi, j'en ai déjà trop pris ce mois-ci, mais là, franchement, je suis trop contente. C'est des éditions limitées à 700 exemplaires. Donc, je suis contente de les avoir. Et là, nous allons faire zigzag. Donc, c'est parti. Bon, on a fait zigzag. Et le temps, vous voyez, comment il est changeant, c'est un truc de ouf. Et en fait, l'attraction qu'on a fait dans l'autre parc, évidemment, Autopia. Comme moi, j'ai pu oublier, je vous ai fait des instastories. Soane a conduit. Très très mal, soit dit en passant. J'ai pris mon sac Eve et Wally. Pareil, je vous ai mis des photos sur Instagram. Et là, on va faire l'anciennement tram tour. Donc, le Cars Tour. Je ne sais pas comment ça s'appelle ce truc-là maintenant. Cars Road Trip. Cars Road Trip. C'est pas terrible. Mais en fin de journée comme ça, c'est sympa. On se pose pendant 10 minutes, c'est sympa. Donc là, on est revenu dans le premier parc. Donc, dans le deuxième parc, on a fait quoi ? On a fait le tram tour, on a fait zigzag, on a fait les tapis volants, Ratatouille. Donc, en fait, on est arrivé ici, il doit être midi et quart, midi et demi. Donc, franchement, il est colère 18h30. On a fait vachement d'attractions. On ne pensait pas sur les vacances scolaires qui ont eu si peu de monde. 18h d'ici là. Donc, là, on rentre dans le premier parc parce que Soane devrait faire Dumbo. Il y a 10 minutes d'attente et Buzz, il y a 25, mais je pense qu'il y aura moins après. Et pour info, effectivement, les garçons, et pour info, effectivement, si vous achetez les pièces commémoratives 25, 25 en n'importe quoi, moins 30 ans ou 2022 ici derrière moi, là. Location de poussette, si vous avez un pass, les moins 10% fonctionnent. Donc, ça y est, nous voilà rentrés à la maison. Il est quasiment 20h. Il est 8h moins 10. Donc, je vais vous montrer les petits achats qu'on a fait, enfin, que j'ai fait sur le parc. Donc, je vous disais, si je crois que je vous l'ai dit, j'étais super contente puisqu'ils ont sorti trois pins pour la Saint-Valentin. Bien évidemment, celui que je voulais le plus était maléfique, mais il était déjà plus dispo. Malgré tout, j'étais super étonnée qui restent ces deux-là puisque c'est des éditions limitées à 700 exemplaires et pour les avoir, il faut un ticket Line Berti qui est une galère à avoir. Donc, je suis trop contente de les avoir. Ils sont à 16 euros pièces, ils ne sont pas donnés, mais comme je vous dis, limités à 700 exemplaires. Donc, j'ai pu avoir Ursula comme ceci. Donc, j'ai retiré le papier d'emballage pour ne pas que ça fasse de réverbération. Voilà. Donc, Saint-Valentin 2022. Donc, plutôt cool. Et j'ai pu avoir le capitaine Crochet qui est trop mignon parce qu'au niveau de son crochet, je pense que vous allez voir, il y a un petit pendant, c'est un petit cœur. Donc, vraiment très sympa. Et le troisième dans cette collection-là qu'ils avaient sorti, donc pareil, limité à 700 exemplaires, c'était donc maléfique, mais maléfique par toujours, très très vite. Et ensuite, j'ai pu trouver, enfin, parce que bon, je pense qu'il va y bon remettre, mais quand je travaillais, je suis passée deux fois, je crois, à la machine, vous savez, les pièces, la monnaie de Paris. Et deux fois, il y a déjà plus de pièces dès 30 ans. Là, j'ai pu en avoir, donc je suis trop contente. Donc, elle se présente comme ceci. Et effectivement, pour information, si vous avez le pass annuel et que vous vous rendez donc à la boutique, enfin, ce n'est pas une boutique, enfin, si c'est une boutique, mais quand vous rentrez dans le parc Disney, tout de suite sur votre droite là où vous pouvez louer les poussettes, si vous avez un passeport annuel, vous avez moins 10% sur les pièces, ce qui n'est pas négligeable puisqu'elles sont passées à 3 euros. Donc, au début, je pensais que c'était que celle des 30 ans mais non, toutes les pièces sont passées à 3 euros pièce. Voilà, bon après, ce n'est pas l'augmentation du siècle parce que ça fait très longtemps qu'elles sont à 2 euros mais bon, quand même. Et l'IS en est pris une et Ilan en a voulu une aussi. Donc, on en a pris deux supplémentaires. Voilà, et donc avec les moins 10%, ça fait 30 centimes de moins ce qui est toujours ça de prix, dirons-nous. Voilà, j'ai reçu une commande aujourd'hui qu'on a récupérée sur le chemin du reçu parce que mon relais il fait un super tard Shop Disney mais je vous montrerai ça dans un prochain vlog parce que je vais recommencer à vlogger demain puisque demain, encore une journée chargée avec les garçons puisque Kishan une journée chargée mais entre école, il n'y a plus de batterie dans la batterie. Ah, c'est sûr ? Non, non, il n'y a plus de batterie. J'ai besoin de la batterie de seconde mais il n'y a plus de batterie. Kishan, j'en ai chargé demain mais à l'école. Donc, voilà, voilà, et demain, nous allons manger. Demain, on va au Laser Game, une petite partie Laser Game. Ensuite, normalement, je les emmène à l'Hôtel Explorer avec ma soeur, ses filles et les jumeaux et le soir, on mange chez ma mère. Ensuite, ils les récupèrent en sortant du boulot. Mais pourquoi je ne peux pas manger ? Chez Marnie ? Bah oui, je finis à 16h. Ah bah, tu peux nous rejoindre ? J'ai un coin, mais il y a un mot où je peux nous rejoindre. Ah bah, il faut que tu lui envoies un texte en disant maman m'a dit qu'elle mangeait chez toi avec les garçons demain soir. Est-ce que tu as bien un petit message comme ça ? Bah si, dis donc à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao !